Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Final Fantasy XV Les Empires, un jeu de stratégie, action, gestion totalement gratuit sur mobile qui est sorti récemment. Vous pouvez d'ailleurs voir la pub sans arrêt en ce moment à la télé. Donc comme j'aime bien Final Fantasy XV et que j'ai testé la plupart des jeux dérivés qui sont sortis, déjà dès la sortie du jeu il y a eu King's Tale qui était un jeu d'action très old school, il y a eu aussi Justice Monster 5 ou Justice 5 Monster, je ne sais plus. Il y a eu un jeu de pêche en réalité virtuelle récemment, voilà il y a plein de jeux qui sont sortis et Final Fantasy XV Les Empires est le tout dernier de la série, donc qu'est-ce qu'il vaut ? Eh bien dans Final Fantasy XV Les Empires, il faut justement créer, gérer son empire et aller attaquer ceux des autres ou se défendre dans des attaques ennemies. Donc pour ça on crée une citadelle et autour de la citadelle il y a plein de terrains libres sur lesquels on peut construire tout un tas de bâtiments. Alors des bâtiments militaires comme des camps d'entraînement, des hôpitaux pour soigner les unités blessées, voilà tout un tas de choses comme ça, une statue du héros, un monument du héros pour renforcer son héros. Alors le héros c'est Noctis, le roi du jeu, enfin le futur roi du jeu. C'est lui qu'on envoie sur le terrain explorer une grande carte, il y a une très grande carte à explorer. Malheureusement il marche très lentement donc c'est un peu embêtant parce qu'on l'envoie dans un endroit qui paraît prêt sur la carte et il met quand même une minute pour y aller, une minute réelle. Donc c'est pas très pratique tout ça. Voilà, donc on peut créer des fermes, on peut créer des mines, des carrières, voilà tout ce qu'il faut pour pouvoir améliorer ses bâtiments, entretenir son armée et créer de nouveaux bâtiments. Alors là c'est plus on crée de bâtiments, on fait de recherches, plus la citadelle peut monter en niveau ce qui permet d'avoir accès à toujours plus de bâtiments et de recherches. Donc c'est un jeu de stratégie, gestion comme les autres. Le problème c'est que ça nécessite vraiment énormément de ressources. Les ressources s'épuisent très vite. Donc il faut attendre après, il faut attendre un long moment avant de pouvoir en récolter d'autres. Donc c'est un peu embêtant parce qu'on est quand même dans un jeu d'action à la base et un jeu d'action qui empêche de jouer tout de suite, c'est un peu embêtant pour moi. Donc ça j'aime pas trop. Le jeu est très long à ce niveau. Alors pour les fêtes bien sûr, il y a quelques petites choses qui ont été pensées pour célébrer Noël. Donc on voit par exemple les premiers ennemis du jeu, les Xylomides, ils ont les chapeaux de Père Noël. Noctis, quand il est sur la carte, il a aussi un chapeau de Père Noël. Voilà, bon c'est un peu sympa. Un truc un peu embêtant aussi, c'est que même si c'est un free-to-play, on est sans arrêt incité dans le jeu à dépenser 4,99€ pour acheter plein de ressources et des objets exclusifs ou inédits. Mais bon, à 4,99€ le DLC, le jeu va vite revenir cher. Et malheureusement, on a l'impression que si on ne les achète pas, on ne va pas pouvoir aller très loin dans le jeu. C'est un peu cette idée. Donc je trouve ça dommage. Au point de vue de l'action en elle-même. Alors dans la pub, ça paraît génial. On paraît pouvoir faire des combats d'immenses armées d'hommes et de monstres réunis. Dans le jeu, ce n'est pas vraiment ça. Il faut vraiment attendre longtemps. Il faut pouvoir faire des recherches pour pouvoir attaquer les monstres. Au début, on ne peut attaquer que les monstres de niveau 1. Donc on n'a pas fait la recherche pour le niveau 2. Mais la recherche de niveau 2, elle est longue à avoir. Enfin voilà, tous les trucs comme ça. On ne peut entraîner que quelques fantassins, des cavaliers. Alors les cavaliers, c'est bien. Ils sont à dos de chocobos. Mais ça coûte cher. C'est très long. Après, dès qu'on veut en entraîner, il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes qu'ils apparaissent, qu'on puisse les utiliser et tout. En revanche, on peut les perdre beaucoup plus facilement. Donc c'est trop fastidieux pour moi. Pareil, dès qu'on veut explorer la carte, aller sur la carte, c'est bien. Il y a tout un tas d'empires de citadelles à attaquer. On peut espionner. On peut faire des demandes de ralliement. Créer des alliances. Bon, c'est sympa sur le papier. Mais en pratique, c'est hyper long. C'est horrible. On ne peut faire qu'une action à la fois au début. Donc si on veut attaquer quelque chose qui est un petit peu loin sur la carte, il va mettre 6-7 minutes à y aller. Et après, il faut attendre ce retour. Donc c'est embêtant. On passe son temps à attendre. Ce n'est pas franchement ce que j'appelle un jeu d'action. Donc graphiquement, il est très beau. Ça va. Il est très honnête. C'est bien. Mais honnêtement, ce n'est pas un jeu pour moi. Parce que moi, ce que j'attendais d'un jeu comme ça, c'est que d'accord, on puisse développer sa citadelle, un peu reprenant son temps, mais qu'on puisse s'amuser tout de suite. C'est-à-dire qu'on puisse essayer d'attaquer immédiatement, créer une petite armée assez rapidement. Et après, prendre plus de temps pour la développer, je suis d'accord. Mais pas attendre des heures avant de pouvoir créer une troupe pour essayer de l'envoyer un peu sur la carte. Ça, c'est débile. Ça nuit au jeu. Donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Mais bon, si vous avez la patience d'attendre un peu et surtout de l'argent à mettre dans ce jeu, vous pouvez toujours l'essayer. Moi, dans tous les jeux dérivés de Final Fantasy XV, j'en reste à Hawking's Tale, qui est franchement le seul réellement valable et qui ne nécessite pas de dépenser sans arrêt de l'argent. Donc voilà, je vous laisse à continuer à regarder la vidéo que j'ai enregistrée qui montre que vraiment, on ne peut pas faire énormément de choses parce que toutes les actions sont lentes. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.